Le projet de l'éducation C'est de savoir est-ce que c'est bon pour nous ? Est-ce qu'un être humain a vraiment besoin de viande ? Ou n'en a pas besoin du tout ? Ou est-ce qu'on est plutôt sur une consommation modérée ? Le titre de la conférence était « Manger moins de viande ». Ce n'est pas du tout ne plus manger de viande. On va être sur cette nuance-là. Pourquoi en manger moins ? Parce qu'on peut en tirer des avantages au niveau de la santé. Au niveau environnemental, évidemment, ça ne changera peut-être rien à la condition animale. Mais on insistera aussi sur un deuxième point, c'est manger moins de viande, mais choisir cela de qualité. Donc, je vais pas mal insister sur la différence entre une viande « industrielle » avec tous les inconvénients que peuvent présenter l'élevage industriel, qui est en fort lien avec l'agriculture, la production végétale industrielle aussi, maïs, soja par exemple. Donc, manger de la viande aujourd'hui, c'est tout autant destructeur des sols, puisque avant de manger cette viande, il a fallu la nourrir. Et comme on est sur des productions industrielles, avec des rendements énormes, avec aussi des choix, les coûts les plus bas, eh bien, il y a des dégâts effectivement environnementaux, plus liés, on va dire, à la production des végétaux qui nourrissent les animaux. Donc, on fera la différence aussi au niveau qualité nutritionnelle de ce type de viande. Donc, effectivement, si on dit moins de viande aujourd'hui, c'est surtout moins de viande issue de productions industrielles. Et à l'inverse, on démontrera qu'effectivement, une viande peut être de qualité nutritionnelle tout à fait exceptionnelle et tout à fait bénéfique à la consommation, à la santé. Mais évidemment, on est sur des modes d'élevage beaucoup plus traditionnels. C'est plus pour mettre en avant tout ce qui est quand même en renouveau en ce moment, c'est-à-dire qu'on est en train de redécouvrir comment mener une ferme telle qu'on la concevait encore il y a une cinquantaine d'années, voire une centaine d'années, avec une part d'élevage, une part d'agriculture, production de l'alimentation de l'animal, et que cette viande, finalement, a peut-être beaucoup d'avantages pour la santé. Mais nous ne sommes pas obligés d'en manger beaucoup, un peu suffit. Donc effectivement, manger moins de viande, mais une viande de meilleure qualité, avec des atouts santé, on va dire, évidents, puisque voilà, un apport en protéines exceptionnel, des apports aussi en vitamines, vitamine B12, bien sûr, mais aussi des apports en oméga 3, tout ça, je veux dire, souvent le grand public ne le sait pas. Et donc arrêtons de diaboliser la viande, mais faisons le choix d'en manger moins, et surtout des viandes de très bonne qualité. Donc voilà un peu le sujet du jour. Donc comment peut-on diminuer sa quantité de viande sans diminuer la quantité de protéines dont nous avons besoin ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conseils donnés par les nutritionnistes, au niveau mondial, arrivent à peu près aux mêmes conclusions. Il faut à peu près consommer un gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Donc quand vous pesez 60 kilos, par exemple, il faut que vous ameniez 60 grammes de protéines chaque jour. Ces 60 grammes de protéines ne sont pas 60 grammes de viande, puisque la viande ne contient, on va dire, que 20% de protéines. Mais donc ces 60 grammes de protéines, soit on les apporte, on pourrait les apporter avec 300 grammes de viande par jour, mais ça c'est évidemment des quantités trop excessives. Mais c'est faire la démonstration qu'on peut amener nos 60 grammes de protéines avec à peu près moitié protéines animales et moitié protéines végétales. Donc moitié protéines animales, ça peut être 100 grammes de viande ou de poissons ou des œufs, par exemple. Ne pas oublier, bien sûr, un petit bout de fromage. Donc on arrive très vite à 30 grammes de protéines animales et les protéines végétales qui vont compléter cette part sont effectivement dans des végétaux plus riches en protéines que les légumes verts. On va trouver des protéines végétales dans les céréales, mais là encore à condition de les consommer complètes ou demi-complètes, dans les légumineuses, mais aussi dans les graines oléagineuses comme les amandes, les noix, les noisettes. On est en Bretagne, on n'oubliera pas les algues. Eh bien oui, des algues qu'on peut mettre dans l'assiette aussi sont d'abord très bonnes, au niveau gustatif c'est délicieux, et c'est encore une excellente source de protéines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada